Les jeux mobiles représentent 51% du marché du gaming. Et c'est fou quand on pense que ce marché il y a quelques dizaines d'années n'existait pas. Les jeux mobiles ont pris leur importance en seulement quelques années. Avec des succès comme Candy Crush, Doodle Jump, Clash Royale. Il y en a eu pas mal. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on en connaît beaucoup quand on y pense. Même quand on regarde sur Youtube, il y a beaucoup de pubs pour des jeux mobiles aussi. Des sponsors pour des jeux mobiles, des placements de produits pour des jeux mobiles. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler surtout des dérives parce que mon dieu ! Ces dernières semaines je ne fais que de remarquer tous les jours de nouveaux problèmes dans beaucoup de jeux mobiles qui sont assez populaires hélas. J'ai pas envie d'aborder et de vous dire directement mon problème. On va jouer à plusieurs petits jeux et je pense que vous allez comprendre de vous même ce qui va pas en fait. Bref, commençons tout de suite avec le premier jeu. I want pizza ! Qu'est-ce que ce jeu ? Et bien tout simplement c'est un jeu en rapport avec la pizza. Et les pizzeriens ! Déjà on peut taper sur start ici pour lancer le jeu et en fait tout simplement récupérer des petits pains ici sur une piste. Et au fur et à mesure de la piste on va devoir faire des choix en fait qui vont nous faire gagner plus ou moins d'argent. Donc là par exemple ici on va dire d'aplatir le pizza de cette façon, de mettre du ketchup. Là je peux choisir d'aller mettre de la sauce ou de ne pas mettre de la sauce dessus, de les faire cuire. Et ensuite on va lui donner à la fin un pizzaïlo qui va pouvoir débloquer des trucs sur la map. Donc là par exemple ici on peut débloquer des tables supplémentaires avec des pubs. Ou par exemple dire à la fin au pizzaïlo de les livrer les pizzas. Pour ensuite avoir un score et gagner plus ou moins d'argent à la fin. Donc là par exemple j'ai eu 32 de score. Vous avez d'ailleurs peut-être vu ce jeu dans des pubs Youtube il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a eu pas mal de pubs il y a quelques semaines seulement dans lesquelles il y avait ce jeu, ce jeu. Et d'ailleurs c'est sur des pubs Youtube que j'ai trouvé ce jeu à la base. Bref on a fait un peu le tour du jeu parce que si on regarde à chaque fois en fait toutes les parties c'est la même chose. On reprend les pains, il y a exactement les mêmes obstacles. Et en fait plus on avance dans le jeu, plus on évolue. Et plus en fait il n'y a pas de nouveaux trucs. Genre c'est tout le temps la même chose. Mais ça va ! Enfin je veux dire c'est quand même assez bien fait. Le concept est pourquoi pas sympathique. C'est sympa on fait le pit de l'erreur. Enfin on peut évoluer avec les niveaux. C'est cool en vrai. Même si au bout d'un moment c'est un peu ennuyant. Bon vous avez vu comment le jeu fonctionnait. Moi j'appelle ça un jeu à chevaux multiples. On peut faire des chevaux diverses pour avancer. Voilà. Maintenant passons à un deuxième jeu. Countmaster. Comme vous pouvez le voir ici, Countmaster est un jeu qui se déroule sur un tapis roulant. Où nous contrôlons un petit bonhomme. Qui peut gagner donc plus ou moins de petits bonhommes. Et qui doit vaincre des troupes adverses. Donc en étant plus nombreux qu'eux. Là par exemple qui a 88 ennemis. Nous on est 150. Forcément on les défonce. Plus on a de petits bonhommes à la fin de niveau. Plus on va gagner de points. Tout simplement. Voilà. Là par exemple vous voyez. J'atteins le haut. Et nous obtenons un coffre. Tadar regardez la pub que nous propose le jeu. Là c'est une pub qui ne vient de pop à l'instant. Regardez c'est un jeu qui se déroule sur un tapis roulant. Et où le but c'est de gagner un maximum d'argent. Tout simplement. Mais revenons à nos moutons. Nous sommes donc sur le jeu. Ici on peut upgrade grâce à l'argent qu'on gagne dans nos niveaux. Hop on peut avoir plus d'unités de départ. On peut avoir différents skins. Et à chaque fois. Ne vous y trompez pas. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'évolution dans le jeu. En fait c'est la même chose tout le temps. Il y a des obstacles qui apparaissent. Il n'y a pas des obstacles de plus en plus durs. Honnêtement c'est toujours les mêmes obstacles quasiment. Le but c'est d'avoir un maximum de persos. Et d'arriver à la fin avec un maximum de personnages. Pour gagner un maximum d'argent. Et avoir un score le plus haut possible. Après on peut également par exemple changer la couleur de nos personnages. Il y a une petite roue sur la gauche. Voilà pour qu'on les change de couleur. Et qu'on peut se mettre la couleur qu'on veut. Et il y a aussi un petit panel qui s'appelle construire. Où en fait le but c'est de construire un petit village avec nos personnages. Plus on fait de parties plus on peut agrandir le village. Et capturer des zones. Et quand on capture toutes les zones. Et ben il ne se passe rien. Le jeu comme le jeu de la pizza est vraiment pas compliqué du tout. Honnêtement juste il suffit d'avoir quelques onces de QI. Et on comprend tout de suite sur quel compte il faut aller en fait. Et voilà on a fait le tour du jeu. Passons au jeu suivant. Dream Wedding est un jeu du coup. Où en fait c'est une simulation un peu de mariage en fait. Par exemple ici on a une jeune femme. Qui est toute sale. Et que l'on va devoir aider à récolter de l'argent. Pour qu'elle puisse se marier en finalité. Bien sûr on est là ici regardez. On récupère les liasses de billets. Donc ça fonctionne sur un tapis roulant. Où le but c'est d'aller bien sûr le plus loin possible. On récupère un maximum d'items. On peut faire donc des choix multiples. Comme les jeux précédents. Et aller jusqu'à la fin. A la fin comme dans le jeu du pizzaïolo. On récupère des billets. Et on peut aller jeter différentes zones. Et regardez juste ici. Nous avons une autre pub. Pour un jeu qui consiste à avoir une route sur un tapis roulant. Où le but c'est d'aller le plus loin possible. Pour avoir les plus longs cheveux. Qui vont faire gagner un maximum de scores. Je pense qu'au fur et à mesure. Vous voyez où je vais en venir. Tous ces jeux sont identiques. C'est la même chose de A à Z. Il y a juste le thème qui change. C'est un coup le mariage. Un coup les pizzas. Un coup ça va être la pêche. Ou ça va être je ne sais pas moi. La couturie. Tout est bon pour faire exactement la même chose. Pourquoi ? Et comme je l'ai dit au début. C'est que c'est pas des jeux. Genre qui sont isolés. Qui sont très peu téléchargés. Ils se sont téléchargés des millions de fois. Donc après dans ce jeu voilà. Là on aide la fille par exemple. Là ensuite on doit aller laver la voiture pour le mariage. Faire le gâteau etc. Après la voiture on a donc notre mari que nous devons habiller. Regarde notre mari est présent en géant à droite. Et un chapeau de Pinocchio bien sûr. Parce que ça fait toujours plaisir pour un mariage. Il est relativement bien habillé. Avec un petit caleçon. Bien sûr. Un petit caleçon au coeur. Mon mari est magnifique. Et il est aussi géant par rapport à moi. Ça me fait un peu peur. T'es sûr que tu veux te marier à ce mec madame ? Moi j'ai... J'aurais quelqu'un ou t'es à votre place ? Et retrouvons l'homme de notre vie. Magnifiquement habillé par moi. Même toi je suis content du look que je lui ai donné. Il est vraiment magnifique. Il faut choisir le décor du mariage. Alors des petits... Voilà des petits arbres sur les côtés. Et des petits arbustes. On va mettre des troncs d'arbres pour que les gens puissent s'appuyer dessus. Bon les gars. Je suis dague. Il y a eu une pub. Et du coup le jeu il a planté. Bon. Enfin. Je pense que vous m'avez compris. Dans tout ce que je voulais dire là. Je peux vous en sortir des centaines des jeux comme ça. C'est la même chose. Il y a un tapis sur lequel on va avancer. Il faut faire des choix. Soit aller à droite. Soit aller à gauche. Pour passer juste des obstacles. Et. Bah c'est tout le temps la même chose. Il n'y a aucune nouveauté. Et le pire c'est que genre. Ce n'est pas des petits jeux qui sont peu téléchargés. Et tout. Non c'est quand même des jeux. Vous allez voir. Qui sont tout de même. Top 2 du Play Store. C'est à dire que là le jeu. Là du mariage comme je vous ai montré. Si vous voulez en fait là. L'étape à être la voiture. Les gâteaux et tout. Il y a environ 5-6 étapes. Une fois qu'on a fini ces étapes. Bah en fait. Ces 6 étapes recommencent. C'est exactement les mêmes. Et puis ensuite elles recommencent. Elles recommencent. Et finalement en fait c'est le même jeu à l'infini. Il n'y a aucune différence. C'est la même chose. Et regardez en top 2 du coup. Il y a Dream Weddings. Mais si on descend un peu. Là ici vous avez trouvé Monster Egg. Qui est exactement la même chose. Un tapis sur lequel on doit avancer. Pour récupérer de l'ADN. Pour faire grandir un monstre. Et faire évoluer nos scores. C'est la même chose que le jeu. Avec les petits bonhommes de tout à l'heure. Ici on a Joy Number. C'est la même chose. C'est un jeu sur lequel. Faut avancer le plus loin possible. Et assembler les chiffres. C'est exactement la même chose. D'ailleurs on retrouve les mêmes petits bonhommes. Que dans le jeu que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui est réellement dommage. C'est que tous ces types de jeux pourraient être vraiment bien faits. S'il y avait une vraie courbe de difficulté. Si les jeux devenaient plus durs au fur et à mesure. Qu'il y avait beaucoup plus de contenu. En vrai ça pourrait être vraiment amusant. Et avoir une durée de vie vraiment longue. Mais le problème c'est qu'ils se sont contentés de faire un niveau. Et de refaire le même niveau en boucle. Et de décliner ça avec plein de thèmes différents. Qui inondent le marché. Et ensuite il y a plein de jeux horribles. Que je vais même pas je pense que je vais flouter sur l'écran. Ou juste en fait c'est des jeux genre. Où tu es docteur ou quoi. T'enlèves des pansements à des patients. Et tout. Et c'est dégueulasse. Juste tu vois des plaies. Tu vois des blessures. Tu vois des trucs. C'est ignombe. Même moi je ne veux pas voir ça. Et bien sûr là dedans tout le monde aime ce qu'il veut. Si certaines personnes ont envie de jouer à ce genre de jeu. Il n'y a pas de soucis. Mais là ce que je trouve dommage. C'est que quand même. Tous les jeux qui sont en top. C'est des copiés collés. Vraiment c'est la même chose. Et après tu as des jeux qui sont dégoûtants. Et qui sont proposés du coup. Vu qu'ils sont extrêmes mis en avant. A des plus jeunes. Qui sont en train de jouer tout seuls. Par exemple sur leur tablette. Et qui téléchargent plein de jeux pour y jouer. Et qui tombent là dessus. Et je me dis que c'est quand même horrible. Pour un enfant très bas âge. De tomber sur ce genre de truc. Autant sur tous les plagiats. Parce que c'est des jeux pourris. Sur lesquels il va jouer pendant des heures. Autant que les jeux dégueulasses. Sur lesquels il peut tomber. Et être dégoûté. Et je trouve personnellement. Qu'il y a vraiment un gros problème. En tout cas. Sur tous ces jeux là. Et il faut quand même surveiller. En tout cas quand il y a des jeunes qui jouent. Parce qu'il ne faut pas qu'ils puissent tomber. Sur n'importe quoi. Tout seuls. Et même à la con contrôle parental. Par exemple. Le jeu tout à l'heure. Du docteur. Que je vous ai montré. Sur lesquels on peut voir. Par blé sur plé etc. C'est Peggy 7. C'est à dire qu'un enfant de 7 ans. Peut y jouer. D'après du coup. Le truc Peggy. Alors que moi même. En ayant 20 ans. Je vois ces trucs là. Je n'ai pas envie de les voir. Ça me dégoûte. Ça me donne envie de vomir. Enfin bon. Heureusement il n'y a pas que des jeux pourris. Il y a aussi plein d'excellents jeux mobiles. C'est vrai qu'il faut peut-être un peu plus. Chercher quand même. Pour les trouver. Mais il y a des petites perles. Même j'ai déjà pu en faire en vidéo. Qui sont genre géniaux. C'est des aventures. C'est même des jeux gratuits. Où il n'y a pas tant de pubs que ça. Qui sont vraiment géniaux. La morale de cette vidéo. Évitez le plagiat. Évitez le copiage. Même si bien sûr. C'est en s'inspirant. Qu'on crée. Toujours. Mais c'est de l'inspiration. C'est pas du plagiat. Et surtout. Faites gaffe à quoi vous jouez. Et à quoi. Les gens les plus jeunes. Jouent. C'est vrai que c'était un peu une vidéo plus sérieuse. Mais en vrai. Je me sentais en moi. Que j'avais besoin de la faire. Et que j'avais besoin de partager ça. Parce que je trouve ça quand même assez ignoble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que c'est quelque chose aussi. Où beaucoup de gens en ont pris conscience. Et l'ont remarqué. Mais voilà. Pour moi je me devais de faire cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr. Si elle vous a plu. Et si vous voulez montrer ça. A un maximum de personnes. A lancer un petit pouce bleu. Dessus. Un petit peu commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. On fait pas mal de vidéos. Sur plein de trucs différents. Vous pouvez également me retrouver tous les jours. En live sur Twitch. Avec la communauté. Et moi je vous laisse là. C'était Will. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501